Musique C'est eux, les deux, qui sont à la base de la chute de Bouragare. Deuxième audience, c'est 12 octobre 2022 dans l'affaire opposant le ministère public à deux colonels des forces armées de la République démocratique du Congo pour l'effet infractionnel prévu par le Code militaire en ses articles 58, 113 et 74, lesquels ont concouru à la chute de Bounagana, cité frontalière de l'Ouganda, depuis les mois de juin de cette année. Le colonel Lobo Kamouanda Désiré et le colonel Diadia Wadiadia Jean-Marie auraient fui devant l'ennemi de tourner les fonds et abandonner les munitions au mouvement du 23 mars M23 en sigle. Lors des affrontements dans cette partie de la RDC, ils sont en détention depuis le mois de juillet dernier et sollicitent, avec le concours de leurs avocats, une mise en liberté provisoire pour raison de santé. Voilà pourquoi nous sollicitons de votre cour que nos clients soient gardés dans un endroit qui préserve leur santé et non cet endroit ici, parce que sinon ça sera précipité leur mort. Monsieur le Premier Président, la liberté provisoire que nous sollicitons de la cour, c'est un droit qui est prévu par l'envoi. Pour le colonel Kanguela, avocat général militaire de l'auditorat militaire près de la cour militaire du Nord-Kivu et organe de la loi dans ce procès, cette demande ne doit pas trouver réponse favorable à cause des indices sérieux de culpabilité. Accorder la liberté provisoire, entraverait, monsieur le Président, à l'instruction de cette affaire, entraverait, poursuivait pour des faits gravissibles, ils sont conscients qu'il y a un danger qui les guette, donc la peine capitale. Une audience renvoyée au 19 octobre 2022 par le Premier Président de la cour militaire du Nord-Kivu, le colonel Kabea, qui dira l'arrêt avant d'hier droit en toute liberté et justice. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congolais TV Télévisions, merci de votre fidélité, vous nous suivez de partout en République démocratique du Congo et dans la diaspora. Ce matin, nous recevons M. Georges Yalalan, je vous rappelle qu'il est bien sûr le secrétaire fédéral de l'IDPS au Nord-Kivu. M. Georges, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, bonjour tous les Congolais, bonjour tous les téléspectateurs, bonjour la diaspora, bonjour les gommateurs anciens, bonjour les nord-kivusiens, nous voici encore à la table pour pouvoir discuter certaines questions d'actualité et devoir donner nos avis et considérations et attendons en même temps vos critiques et suggestions. D'accord. Quels sont ceux qui ont marqué la semaine ? Je dirais tout d'abord que la sécurité est sous contrôle sur toute l'assemblée, sur toute l'assemblée de la province, presque toute la province est calme. Seulement, il y a eu quelques points à soulever, surtout à Béni, dans les territoires de Béni, où les PDF qui ont appréhendé certains éléments incontrôlés des FADC, qui seraient des mèches avec les bandits qui ont toujours causé mort et désolation si la route est Béni-Kassindi. Et à part ça, nous avons aussi quelques-six personnes sur la route Boutembo-Goma qui ont été kidnappés. Et je viens d'apprendre récemment qu'ils ont été relâchés, qu'ils ont été récupérés. On va en parler d'ailleurs. Il faut commencer par là, monsieur Georges, parce que c'était prévu également qu'on parlait de cette actualité. Il faut préciser que les gardes-parcs de Virunga, là nous sommes en Nord, qui vont libérer six civils pris en otage par les hommes armés. C'était hier dimanche. Les six personnes étaient en prévoyage à bord d'un taxi en destination de Boutembo à Vade-et-Reklinapé, quand ils traversaient le parc national de Virunga à hauteur de l'escapement de Kabacha. C'était hier dimanche matin. Leur libération est intervenue quelques heures plus tard grâce à une intervention des rangers de Virunga. qui renseigne le parc national de Virunga dans une des pêches rendue publique ce lundi. Voilà. En tout cas, nous apprenons. C'est une bonne nouvelle. Il y a eu l'implication des gardes-parcs qui ont fait à ce que ses compatriotes soient libérés. Et moi aussi. En fait, je ne peux que me frotter les mains et leur dire d'abord grand merci. Merci beaucoup pour ce travail combien de fois louable pour avoir récupéré encore d'hommes soit qui seraient toujours à captivité par des bandits qui nous appauvrient en demandant des sommes colossales comme rassons pour le clean-up. Et voilà maintenant les commandos de la garde des parcs qui ont aussi vraiment fait le travail. Et je dirais d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'ils ont toujours été tous ces temps-là quand nous avons toujours perdu déjà sur ces trousseaux du parc de Virunga entre Kiwanja et Kanyabayonga ? Au moins aujourd'hui, ils ont prouvé que l'assiette a déjà passé. Aujourd'hui, il faut passer par une vitesse de croisière. Grand merci pour ce qu'ils ont fait. Que Dieu vraiment leur accorde plus de vigueur et de sagesse pour qu'ils la fassent comme ça tous, tout le temps. Mais cependant, je voudrais aussi ajouter sur ce point, un point d'actualité, c'est tout de la sécurité. Maintenant, c'est à Hiroum où avant d'hier, on a abattu 12 personnes à territoire d'Hiroum. Là, nous sommes à Nittour et par le présumé ADEF, c'est encore une mort de plus. En tout cas, nous sommes très, très désolés. Nous sommes toujours tristes à prendre de telles nouvelles. Mais au moins, en province du Nord-Kiv, d'une manière intégrale, il y a une accalmie. Sauf les pines de Bounagan, ça, on n'est pas quand même passé ça pour autant direz-moi, parce que la province est sous contrôle, mais une portion de Bounagan n'est pas contrôlée par l'armée. C'est encore un problème. Je dois toujours le soulever, ce n'est pas vraiment quelque chose. Comment vous évoquez cette question ? C'est le dossier de cette intervention. Il y a quelques jours, nous avons suivi une audience d'un officier congolais. Il faut préciser que des officiers congolais sont aux arrêts. On a ouvert d'ailleurs un procès depuis le mercredi dernier. En tout cas, ils sont accusés, ils sont poursuivis pour fuite devant le M23. Monsieur Georges, quelle est la bonne version que vous disposez ? Parce que vous êtes au pouvoir, vous savez ce qui se passe. En fait, moi je ne dirais pas, bon, c'est fuite parce que ce sont des qui étaient face à le M23. Excusez-moi, revenons sur cette dépêche. Des colonels de FRDC comparaissent depuis cinq jours devant la cour militaire du Nord-Kivu. Ils sont poursuivis pour leur responsabilité dans la chîte de la cité de Bounagana, territoire de retour entre les mains du M23. Les colonels Désiré et Jamari sont poursuivis pour quatre chefs d'acquisition. La fuite devant l'ennemi, qui est le M23, l'abandon des armes et munitions, ainsi que violation des consignes et détournement des derniers publics. Selon l'organe de la loi, les prévenus dirigeaient les opérations militaires lors de la chîte de la cité de Bounagana entre les mains du M23 en juillet dernier. Ils combattaient contre le M23 dans la région de Tchenguerreiro et Bounagana. Les ministères publics les acquissent d'avoir ainsi occasionné la chîte de Bounagana en abandonnant les armes et munitions, mais aussi certains véhicules de l'armée au mai du M23. Au cours de l'audience du mercredi dernier, les avocats des prévenus ont sollicité une liberté provisoire pour le réseau de santé. Tous ces deux officiers militaires seraient sérieusement malades selon les rapports médicaux cités par leurs avocats. Détenus depuis juillet dernier dans la prison de Mouzézé, ils ont été transférés à l'auditorat militaire pour plus de sécurité selon les mêmes sources. Les dossiers ont été renvoyés le mercredi prochain, une audience qui sera consacrée à l'instruction du dossier. Mais il faut préciser que d'après le ministère public, les deux officiers risquent la peine capitale. Voilà un peu en grosso modo ce qu'on peut retenir. Mais il y a des réactions partout sur les réseaux sociaux. Pour certains, des audios on a suivi. Mais en suivant cette dépêche et en suivant aussi l'audio de ces officiers-là, il n'y a pas à rien à manger, monsieur George. Qu'est-ce qu'on retient, vous, en tant qu'élite dépêche ? Comment vous analysez cela ? En fait, je pouvais quand même donner un mot là-dessus. Vous voyez, quand on dit, on les enlève de la prison centrale vers l'auditorat pour leur sécurité. Ça reste quand même quelque chose. Pour dire qu'ils ont une révélation, et cette révélation-là sortait, sa sécurité, ils risquent de perdre la vie. C'est-à-dire quoi ? Ces gens-là ont certains éléments qu'ils doivent livrer à la justice et qui peut-être, dans le futur, cette révélation pourrait encore nous révéler davantage d'autres éléments. Ça va aider la République. Ça va aider la République, par exemple. Parce qu'il y a une autre. De l'un de ces incriminés qui détaille la situation sur le terrain, comment elle s'était passée. c'est-à-dire que ce n'était pas gratuit. Ils sont victimes, et oui, acceptons, parce qu'ils devaient se défendre. Mais, il paraîtrait qu'ils ont été driblés par certains de leurs commandants. Et c'est ça, la vraie version. Et d'ailleurs, il se pourrait qu'il y ait même des commandants, commandant secteur Uchuru, qui serait déjà même en fuite jusqu'aujourd'hui, et on ne sait pas où il est. C'est-à-dire, la prise de Bounagane n'était pas réellement une justification des forces du M23, mais plutôt une complicité de la cession de la cité. Mais ça, c'est grave. Bon, ça, vraiment, je parle au conditionnel, mais au moins, les éléments... Et même si les réseaux sociaux... Les éléments que nous avons paraissent que c'était ça, la vraie version. Pourquoi les commandants secteurs fuir? La même suite, pourquoi le commandant région mourir? La même occasion, pourquoi maintenant, celui qui était le commandant des opérations à l'Ocurace Turoua, mais aussi interpellé par la justice? Non, je ne m'en ai pas interpellé, c'est de certaines sources. Ok, merci. Même s'il n'est pas interpellé, suivons la liste. Pourquoi maintenant, Yav, qui était commandant de la zone de défense aussi, aux arrêts? Vous voyez, il y a toute une multitude de faits qui prouveraient qu'il y avait encore un problème dans l'armée. Il y avait encore un problème dans l'armée. Bien sûr, le président est en train de vouloir peut-être donner une solution la plus peut-être durable et palliative. Oui. Parce que, au moins, des brebis galauses se trouvent, se trouveraient aussi dans l'armée. Alors, la situation de Bounagala, dire que le M23 est plus fort que le FARDC, non, ça non. Seulement, il y a la complicité. à outrance. Mais sinon, cette situation, elle s'est passée de cette manière-là. Et les gens qui sont aux arrêts, ils pourront se défendre de la justice. Et ils vont peut-être donner des éléments supplétifs qui pourront éclairer la lanterne de la politique de l'armée en RDC. Et c'est ce que nous nous attendons de. Dieu merci comme on les a déjà protégés. Dans des vies qui sont... Donc, si je comprends bien combien cette protection, aujourd'hui, on peut dire que ces deux officiers serrés, il faut les dire comme ça, ils ont ça. à vivre ce qui s'est passé, ce qui s'est passé à la minute dans cette affaire de Mounakana et de l'armée. Normalement. Moi, je ne vois pas comment on peut dire que le cachot est plus sécurisant que la prison centrale. C'est incompréhensif. C'est-à-dire, ils sont gardés quelque part où il faut protéger même la vérité. Et c'est ça. Est-ce qu'il y a pas ce qui constituerait... Le seul état au temps, la vérité finira toujours par triompher. Mais Mounakana n'a pas été conguit par la force réellement du Rwanda, mais plutôt par une complicité, comme nous l'avons toujours décrié. Aujourd'hui, on est dans une difficulté de récupérer Mounakana, c'est-à-dire ? Pas une difficulté. Tu sais que tu voudrais trouver une solution une bonne fois pour toutes. Une solution la plus définitive. Parce que ça ne sert en rien qu'on récupère Mounakana le lendemain, il ne vient pas Karnombe. Si ce n'est pas Karnombe, il ne vient pas Kassize au Niragongo. Il ne vient peut-être par Kisaraba, vers le cimetière. l'aéroport. Et du coup, il récupère l'aéroport. Ou peut-être ils viennent par le lac Kibu. Alors, il faut trouver une solution. Le M23, c'est le Rwanda. Le Rwanda a plusieurs portes par lesquelles il peut entrer en RDC. Et c'est pourquoi quand ils ont trouvé que cette Mounakana qui était un milieu peut-être propice et surtout et stratégique. Surtout, surtout, surtout habituel. Parce que depuis 1996, ils ont toujours emprunté cette route pour André à l'RDC. Mais, en suivant le ministère public, nous comprenons que les avocats de ces deux officiers ont sollicité en tout cas le ministère public, d'une liberté provisoire pour des réseaux sanitaires aux détenus. Ils demandent qu'il y a en tout cas les certificats médicaux qui attestent qu'ils sont sérieusement malades mais ils demandent qu'ils soient libérés d'une manière provisoire pour aller se faire soigner. Comment comprendre cela ? Et du coup, les deux sont tombés malades au même moment. Voilà. C'est pourquoi moi je dis qu'il n'y a à boire et à mentir. Dès lors qu'ils ont révélé certaines choses dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'il faut toujours chercher à justifier et comment les protéger. bon. Même quand cela ne tient aussi la maladie arrive. Nous ne devons pas aussi écarter la maladie. La maladie arrive et elle peut arriver comme ça. Et vous savez surtout qu'ils sont passés par les TD. Vous savez les cachets des TD. Il y a d'autres opérations, d'autres stratégies, d'autres cérémonies qu'on peut subir pour arriver à la prison centrale. alors nous n'allons pas beaucoup peut-être nous donner à cette gymnastique-là parce que les militaires ont leur façon d'être incarcérés et ça, ça ne peut pas nous préoccuper davantage. L'essentiel est que la vérité soit mise au clair. Alors, merci Georges. Alors, pour finir avec ce sujet, qu'est-ce qu'on peut attendre concrètement ? Vous proposez quoi ? Bon, moi, mes propositions, la proposition c'est d'abord trouver une solution définitive pour la cité de Boulangan et toute la partie orientale de la République. Et vous savez, à partir de Mahagidong la partie orientale, toute la ligne frontalière à partir de Haru, Mahagid, vous descendez vers Beni, vous arrivez vers Louber, Lac-Édouard, vous montez vers Rouchourou, Goma, Goma, jusqu'à même Massissi. C'est une partie qui a connu beaucoup d'histoires d'insécurité. c'est une partie qui mérite quand même un soulagement et le plus durable. Et moi, personnellement, comme natif de cette région-là, je voudrais que le président trouve une solution et que cette solution soit la meilleure. Pas seulement à Boulangan. D'ailleurs, je dirais que Boulangan n'a pas connu beaucoup de problèmes comme dans d'autres milliers, comme par exemple à Beni, comme par exemple à Kamango, comme par exemple à Boulongo, comme actuellement à Mayouane ou dans les Mambassas, à Irou, vers Combanda. Il y a eu beaucoup de problèmes. Les plus horribles. Et Boulangan, oui, c'est une cité, c'est une portion qui est déjà assiégée par le Rwanda. La solution par le Rwanda via le M23 et la solution doit être la plus définitive. Et tous ceux qui tuent les gens dans cette partie-là, les milliers que je venais de citer, ils s'apparentent, ils ressembleraient toujours à ces gens qui nous dérangent à Boulangan. Vous trouverez que c'est une bande. D'accord. Une bande orchestrée et organisée toujours par Messie Kaga, mais ses alliés. Merci Georges. Révenons sur ce propos du général Kanchama, le gouverneur de Litori. Une certaine accadémie est observée depuis près de trois mois dans le territoire de Djougou et dans une partie de Roumou. Elle a permis en tout cas à certains déplacés de retourner dans leur village d'origine. Le gouverneur de Litori, Johnny Luboy à Kanchama, attribue cette accadémie aux opérations conjointes entre les FARDC et la Monesco. Il a dit, je cite, nous sommes en parfaite attente avec la Monesco. Nous travaillons pour que cette population soit sécurisée. A-t-il affirmé ? Le général Kanchama et moi aussi. Oui. En fait, quand nous pouvons apprendre que la population a regagné leur milieu naturel, on ne peut que vraiment applaudir, on ne peut que vraiment dire grand merci à ceux-là, qui ont permis à ce que cette situation soit comme ça, quelle que soit la couleur d'où elle viendrait. La Monesco, oui, mais la Monesco est trop par état. C'est ce que Monesco devait déjà faire depuis il y a de cela 22 ans. Le faire aujourd'hui, oui, bon, mieux vaut plus tard que jamais, mais ce n'est pas dire que nous allons changer la position. La Monesco doit partir et Kanchama, le gouverneur militaire d'Irumu, va toujours trouver la solution. La Monesco a bien fait, très bien, mais ce n'est pas seulement ça qu'on attend seulement de la Monesco. pourquoi ne pas aussi faire la même chose à Bounagana. Seulement à Iroumu, il faut le faire aussi à Bounagana. La population de Bounagana reste à Roassa, très malheureuse là-bas, souffrante, avec beaucoup de problèmes. Et si Monesco pouvait aussi agir de la même sorte à Bounagana, ce serait encore quelque chose de très, 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 applaudissante. Merci beaucoup. Mais je voudrais ajouter un mot, surtout pour la Monesco. La Monesco, bon, aujourd'hui, elle ne va plus partir, apparemment. Elle doit partir. Elle doit partir. Ah, vous, vous, vous déterrez toujours les tracts. Elle doit partir. Mais elle est en parfaite collaboration avec les FARDC à Nitori, comme nous, tous les gouverneurs. Elle doit partir tout en collaborant. Oh, quelqu'un qui va partir pour collaborer. Oui, nous sommes membres des Nations Unies. Nous ne sommes pas en gros retirés des Nations Unies. Même si Monesco partait, nous restons toujours membres effectifs des Nations Unies. Mais, pour aujourd'hui, nous ne réquilons pas. Elle doit partir. quelles que soient les actions qu'elle va faire. Quelles sont les actions des dérives ? D'abord, ça, c'est déjà une action que j'appelle le pacifique. Quand je peux brandir ça, celui qui me voit sur le